On parle des centres de service scolaire de Lac-Témiscamingue à Ricana et de l'or et des bois. Ce sont deux demandeurs qui sont à l'origine de cette action collective qui visent aussi, il faut le mentionner, les gouvernements du Québec et du Canada. Ils considèrent, comme vous l'avez dit, avoir été victimes d'abus d'ordres physiques, psychologiques et sexuels. Les faits reprochés, en fait, se seraient déroulés dans les établissements d'enseignement en territoire autochtone, et ça, dans le début des années 80, mais aussi dans les années 70. Les deux demandeurs réclament donc une indemnisation individuelle, mais aussi une collective. Et à ce sujet, je vous laisse entendre leur avocat, David Schultz. Ils réclament une indemnisation individuelle pour les abus subis, quittés physiques, parfois il y avait des abus sexuels. Et ils recherchent aussi une indemnisation collective pour les effets sur la langue et la culture, parce qu'il y avait un objectif d'assimilation dans la façon que ces écoles fonctionnent. Je le mentionnais plus tôt, les gouvernements qui étaient impliqués aussi dans cette affaire. En 2019, il y a un règlement qui a été passé afin de dédommager les individus victimes d'abus similaires, oui, dans les établissements fédéraux. Sauf que dans le contexte dont on parle aujourd'hui, il s'agit d'établissements gérés par le provincial, d'où la différence et la nécessité pour les demandeurs de déposer cette action collective. On peut dire que le phénomène était surtout chez les Cris, les Inuits et les Algonquins, les Anishinaabeg, mais il y avait aussi, par exemple, une école provinciale sur la réserve Mi'kmaq de Listigouch, sur la Baie-des-Chins. Donc c'était un phénomène pan-québécois. Alors maintenant, il reste à voir comment ce dossier-là va évoluer. Est-ce qu'il y aura un procès ou un règlement à l'avenir, nous le dira, mais les demandeurs peuvent aller de l'avant maintenant avec cette action collective. Merci d'avoir regardé cette action collective.